Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme, on va parler bouquin photo. Eh bien écoutez, c'est parti ! Alors, il y a quelques mois, je vous ai présenté ce bouquin. Il s'agit donc du livre posé aux éditions Erols, écrit par Mehmet Eiji. Et en fait, vous avez littéralement adoré cette vidéo, adoré ce bouquin. Donc, quand Erols a sorti, on va dire, le second volume de cette série qui s'intitule Studio, je me suis dit qu'il fallait également que je vous présente ce deuxième ouvrage. Le livre Studio, écrit par Andreas Bulb, vous présente, comme c'est noté en quatrième de couverture, des recettes pour réussir vos prises de vue en studio. Ça fonctionne comme le livre posé, c'est-à-dire sous forme de fiches techniques à raison d'une double page par fiches techniques. Plus concrètement, il vous présente des schémas d'éclairage pour réaliser des portraits classiques, des portraits beauté, glamour et mode, des portraits de caractère, tout ce qui est schéma d'éclairage pour des shootings de thématiques boudoirs et nus, pour les couples et les groupes, les enfants et familles, et pour tout ce qui est mouvements et actions. Alors, voici comment il se présente à l'intérieur. Donc ça, c'est une double page classique. Vous avez ici une petite introduction avec le niveau de difficulté et puis l'équipement. Ici, vous avez en fait l'éclairage décortiqué analysé. Ici, vous avez le schéma d'éclairage sous forme d'un croquis. Et ici, vous avez le schéma d'éclairage sous forme d'une photo backstage. Vous avez également ici un petit conseil technique pour diriger en fait votre post-traitement. Et en fait, toutes les pages se présentent de la même façon. Alors, ce que j'aime personnellement dans ce type d'ouvrage, c'est justement cette structure en fiches techniques. En gros, si vous êtes comme moi, moi je n'aime pas beaucoup lire et j'ai beaucoup de mal à trouver du temps dans mes journées bien chargées pour me poser et lire concrètement. Et bien là, en fait, vous pouvez regarder le sommaire, regarder justement les pages qui vous intéressent pour votre shooting en cours, ouvrir et justement puiser le contenu dont vous avez besoin à l'instant T. Et rien que pour ça, je trouve ça génial. En gros, vous n'avez pas besoin de vous taper toute la lecture du livre en entier. Vous pouvez tout simplement adapter sa consultation en fonction de votre shooting du moment, en fonction de ce que vous avez besoin pour le moment. Alors bien évidemment, si vous êtes des grands lecteurs, vous pouvez le lire en entier. Ça vous apportera des informations sur tout ce qui peut se faire. Mais en tout cas, c'est un livre en fait que vous pouvez laisser traîner ou apporter dans votre studio et consulter au besoin, comme un ouvrage en fait de référence, un espèce d'annuaire, un annuaire des schémas d'éclairage que vous consultez uniquement quand vous en avez besoin. Et ça, c'est quand même bien ce type de livre. En fait, celui-ci posé, il est exactement foutu de la même façon. Et moi, c'est des bouquins que j'adore et c'est des bouquins en fait que j'utilise réellement. Donc, ce ne sont pas des bouquins qui vont rester dans la bibliothèque pendant six mois, le temps que je trouve le temps de les lire, mais des bouquins en fait qui sont hyper pratiques et hyper adaptés en fait au studio direct. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en termes d'infos pratiques, on est ici sur un bouquin de 300 pages, donc un beau livre, une couverture cartonnée, pelliculée, un tarif de 28 euros, ce qui est à peu près le tarif de l'ensemble des livres photo. Pour avoir un beau livre photo, de toute façon, compter en général entre 20 et 30 euros, ce sont les tarifs. Et voilà ! Une petite présentation rapide, mais qui devrait suffire pour vous donner une idée de ce bouquin. Dans tous les cas, je vous conseille d'acheter plein de bouquins photos et surtout de les lire et ensuite de les mettre en pratique. Puisque même si vous avez à disposition de super photographes youtubeurs, eh bien, je pense que pour se former, il faut savoir trouver les connaissances et les informations à différents endroits. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de vous former un petit peu par les livres, un petit peu par YouTube et tous les blogs, et puis un petit peu sous forme de vraies formations en présentiel avec des photographes. Car selon moi, un photographe qui ne se forme plus est un photographe qui n'évolue plus. Donc en fait, un petit truc que je me dis, c'est que j'essaye d'avoir appris quelque chose de nouveau chaque mois. Voilà ! Et de me dire, d'une année sur l'autre, voilà sur quoi j'ai progressé, voilà ce que j'ai appris. Mais si vous vous mettez un objectif d'apprendre une nouvelle chose ou une nouvelle technique ou d'avoir progressé sur un point par mois, vous verrez que petit à petit, avec le temps, vous ferez d'énormes, énormes progrès. Voilà ! Donc je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remontre le livre du jour. Je vous mets toutes les infos justement en barre d'infos. Je vous invite à mettre comme d'habitude le petit pouce qui va bien si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, Pauline Petit Photographie, sur mon Facebook, Pauline Petit Photographie, sur mon blog. Et puis écoutez, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !